Paula est une jeune fille de 17 ans qui a peur de tout, des gens dans la rue, dans les transports. Elle a constamment la sensation qu'un accident va lui arriver et se sent agressée en permanence par le monde qui l'entoure. J'ai peur de me faire renverser, j'ai peur d'être agressée. Impossible pour elle de dormir la nuit non plus. Elle ne peut s'empêcher de se relever, victime régulièrement de crises d'angoisse incontrôlables. C'est pas une nuit, c'est des siestes. Son état s'est considérablement aggravé depuis la disparition de son papa il y a 6 ans. C'est depuis ce drame que la jeune fille s'est mise à vivre dans un état de stress permanent. Tout ce qui vient de lui me manque, continuellement. Le seul endroit où elle trouve un peu de calme, c'est la maison familiale, à condition que sa maman Nathalie ne soit pas loin d'elle. Décalez pas là, il y a tout qui s'effondre. Pour calmer ses peurs, elle s'est réfugiée dans le souvenir de son père disparu. Elle relie en boucle son journal intime, fait apparaître sa photo constamment durant la journée. J'ai tellement peur d'oublier son visage. Et a même été se faire tatouer la date de son décès sur la nuque. Je trouve ça lugubre, macabre, je veux dire. Nathalie, sa maman, est convaincue que si sa fille arrive à faire le deuil de son papa, elle parviendra à sortir de ses angoisses quotidiennes. Avec l'aide de Valériane, la grande sœur de Paula, elle va tout faire pour provoquer un électrochoc à la jeune fille, en espérant la faire revenir à la réalité. J'ai peur du monde extérieur, j'ai peur des gens, l'imprévu me fait peur. J'ai un mal-être à 17 ans qui n'est pas normal et je sais que c'est dur pour mes proches. Il faut vraiment qu'elle fasse des progrès pour se libérer de ses angoisses, sinon ça va lui poser des problèmes à l'avenir car elle a peur de tout. Pour le moment, on n'arrive pas à rendre Paula heureuse, je ne sais pas si on y arrivera un jour. Moi, ce que j'aimerais, c'est que Paula, elle ait une vie d'adolescente de son âge, qu'elle profite. La sollicitation des mandataires présents dans les instances consultatives d'autres niveaux... Une nouvelle journée de lycée se termine pour Paula. Cette jeune fille de 17 ans va devoir prendre son courage à deux mains pour rentrer chez elle. Une heure trente de transports l'attend, un voyage qui la terrifie à chaque fois. Allô ? Oui, je viens de sortir des cours. Donc, je me dirige vers la gare. Elle n'est même pas encore sortie de l'établissement, qu'elle appelle déjà sa maman pour la tenir au courant, juste pour se rassurer. Oui, et je prends le bus de 14h40 à la crémaillère. OK ? A tout à l'heure, oui. Bisous. Ciao. Depuis toute petite, Paula est victime de crises d'angoisse récurrentes. En dehors de chez elle, tout lui fait peur. Depuis un an et demi, elle a intégré un lycée spécialisé qui accueille des adolescents en difficulté comme elle. Un lycée qui se trouve à Nice, loin de chez elle. Pour entrer, elle va tout d'abord devoir prendre le train. Même si elle le fait tous les jours, s'avancer sur le quai de la gare est toujours une épreuve pour elle. J'ai l'impression d'être différente. Et du fait que je me trouve différente, j'ai l'impression que les gens vont me regarder. Et même si quelqu'un va tourner la tête et me jeter un coup d'œil comme ça, ça m'angoisse. Je n'aime pas qu'on me regarde, je n'aime pas qu'on voit que je suis là. Si je pouvais complètement être invisible, j'adorerais ça. Paula va donc très vite se renfermer dans sa bulle en se plongeant comme d'habitude dans l'un de ses livres, profondément gênée par tous les passagers qui l'entourent. Durant tout le trajet, les angoisses de Paula n'auront de cesse de monter en aile. La peur qu'il lui arrive quelque chose, qu'un danger puisse survenir à tout moment. Après le train, elle va devoir prendre le bus et faire peut-être ce qu'elle déteste le plus durant son voyage. L'attendre assise seule sur ce petit banc. Je pense à tout, j'ai peur de me faire renverser, j'ai peur d'être agressée, j'ai peur qu'il arrive un accident pendant que je suis dans le bus. Donc j'essaie de me mettre dans une bulle pour ne pas entendre tout ce qui se passe autour. Pour l'instant, c'est le seul moyen que je trouve pour me mettre à part et contrôler les crises d'angoisse. Mais difficile pour Paula de faire abstraction de tout ce qui l'entoure. Même plongée dans sa lecture, Arien peut la déstabiliser. Comme cet énorme camion par exemple, qui va manœuvrer pile à côté d'elle. Déjà moi je comprends pas comment on peut conduire un engin aussi gros. C'est impossible de conduire un truc énorme comme ça quoi. Il faisait énormément de bruit, il s'agitait, il avançait, il reculait, et puis il faisait marche arrière et puis il tournait. C'était un truc, il bougeait trop. Pour essayer de se rassurer, elle va de nouveau envoyer un message à sa maman. Avant de monter dans le minibus. Un véhicule qui va rouler beaucoup trop dangereusement à son goût. Direction un petit village se trouvant non loin d'Antibes. Paula ne retrouvera le sourire qu'en approchant enfin de chez elle, une grande maison qu'elle partage avec sa maman. Une maman pour le moment toujours à son travail. Paula va donc se retrouver toute seule. Encore une chose, qu'elle n'aime pas du tout. Ne voyant toujours pas arriver sa mère, incapable de se calmer, elle va finir par l'appeler. Oui, 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 ok, ok, à tout de suite. Mise au moment. Logiquement, elle est là à 18h20. Là, elle n'est plus, donc elle n'est pas là. Donc tout va être retardé de 10, 20 minutes. 10, 20 minutes interminables. Pour se calmer, Paula va avoir recours à l'un de ses rituels favoris, se réciter son emploi du temps à venir à la seconde près. On va faire manger, 20h40, 22h. Je compte tout, en fait. Je dois tout compter. Parce que si je compte pas, je suis perdue, je panique. Heureusement, Nathalie, sa maman, va enfin finir par arriver. Elle est là. Elle est là. Elle est là. Le soir, je suis très, très contente quand elle entre. Ça, ça me... Ça me repose. Elle est depuis longtemps habituée aux obsessions de sa fille et fait tout au quotidien pour essayer de la calmer. C'est quoi ? Tu peux essayer ça ? C'est pour passer sur des poignées de... Pour dormir ? Pour avoir une petite relaxation, je crois, moi-même. Tu peux essayer ? Non, elle est plus rien. À 5 ans, elle a commencé à exprimer... Pas pouvoir mettre de mots, mais en fait, c'est son corps, en fait, qui commençait justement à donner des signes de malaise. Elle nous a envoyé des signaux. Donc ça a été déjà à ce moment-là des grandes peurs. Des grandes peurs de sortir, de voir les gens. Elle voulait vraiment rester dans un environnement où elle se sentait bien, qu'elle connaissait. Et puis, avec l'âge, ça a empiré. Et le moindre changement dans les habitudes de la jeune fille peut vite devenir un drame. Pour lui éviter des angoisses inutiles, Nathalie dépose Paula à la gare tous les matins. Sauf que demain, elle ne va pas pouvoir le faire. Elle a un rendez-vous important pour son travail. Sa mère ne va pas pouvoir l'emmener à la gare demain matin. Tout l'emploi du temps que Paula ne cesse de se répéter constamment dans sa tête vient de voler en éclats à l'instant même, la plongeant dans un profond désarroi. J'ai un train à 8h06. Je pars d'ici à 7h30, 7h30. Attends, 7h30, tu pars d'ici à 7h30 pour un train à 8h06 ? Oui. Combien de temps tu mets pour descendre, tu mets 10 minutes ? Et alors ? Il faut être en avance, hein ? C'est comme tu veux. Je pars à 7h30, ça me plaît. Donc je me lève à 6h45. 6h45, 7h30, 8h06. C'est bon, c'est vite dit. Paula ne se rend jamais seule à la gare le matin. C'est plus fort qu'elle. Le reste du repas, elle va le passer en imaginant le pire. Sérieux, je dois me descendre les escaliers, me taper la route ? Trop dangereuse, là. En plus, ils sont en train de faire des travaux encore, là. Ils mettent les panneaux. En gros, quand je descends la route, je dois être en plein milieu de la route. Les voitures, ça me fait peur, quoi. C'est une fois, Paula. Il fait jour encore, maintenant. Mais ça chamboule tout, quoi. T'aurais pu me prévenir à l'avance, quoi. Je sais pas, Paula. Je fais pour demain par rapport à ma journée de travail d'aujourd'hui. 6h45. Je pars à 7h30. Je prends le train de 8h06 pour arriver à 8h26 à la gare de Niceville. Je prends certainement le tramway de 7h30. 7h30, ça me fait arriver à 8h30, pardon. 8h30, ça me fait arriver à 8h45 à Comte-de-Falicon. Je vais marcher pendant 10 minutes, donc je serai à 8h55 au lycée. La nuit va vite tomber sur la maison. Depuis le dîner, Paula ne parvient pas à se faire à l'idée qu'elle devra se rendre à la gare seule. Elle est tenaillée par l'angoisse et n'a qu'une peur qu'elle ne parvienne pas à s'endormir, ce qui pourrait lui faire rater le réveil demain matin. Il est 9h, là. Tu es fatiguée ? 9h. Tu vas être couchée ? Ouais, je suis fatiguée. Ouais ? Ouais. La jeune fille est sujette à des crises d'angoisse depuis qu'elle est toute petite. Mais les choses se sont considérablement aggravées il y a 6 ans, à la suite du décès de son papa, Bernard, emporté par une longue maladie. Un décès dont elle ne s'est jamais remise. Comme tous les soirs avant de se coucher, Paula a pris l'habitude de trouver une forme de réconfort dans un livre, pas tout à fait comme les autres. C'est le journal intime que mon père a pu écrire jusqu'à son décès. Un extrait qui me touche particulièrement, c'est cette page-là où il écrit que... Paula, tu diras, mon père était fou, je pense que ta sœur, plutôt tes sœurs, seront d'accord avec toi. Mais quel bonheur d'être fou. La preuve, demande à ta mère. Dès que je ne suis pas là, l'ennui s'installe et la tristesse l'apprend. Alors soyons un peu fous et joyeux. Heureux, quoi. Même s'il n'est plus là physiquement, il reste là et près de moi au quotidien. Si je ne l'ai plus, je ne sais pas ce que je pourrais faire. J'aurais tout perdu. Tôt, quoi. Ça fait 6 ans que je l'ai, donc... Voilà, quoi. Tout me manque. Tout ce qui vient de lui me manque. Continuellement, tous les jours, ça me manque. La nuit, c'est vraiment une très, très forte source d'angoisse pour Paula. Elle a peur que son monde disparaisse. En fait, c'est lié aussi à ce qu'on a pu vivre avec le père de Paula. C'est-à-dire que le père de Paula, pendant sa maladie, il pouvait très bien être bien avec nous à table le soir. Et donc Paula allait se coucher tout à fait normalement. Et le matin, quand elle se réveillait, son père avait été emmené à l'hôpital, avait été hospitalisé. Donc, ces périodes de la nuit, Paula avait très mal vécu. Une longue nuit va commencer pour la jeune fille parce que Paula ne parvient jamais à s'endormir. Elle va lire ou dessiner jusqu'à très tard en écoutant de la musique. Elle va ensuite tenter d'éteindre la lumière, mais va très vite se réveiller en allumant son téléphone pour se rassurer. Elle ne dormira qu'en pointillés, passant la nuit à rallumer la lumière constamment. Une nuit pour moi, je dors 3h, je me réveille pendant 1h, hop, je redors pendant 3h. Il n'y a pas... Non, ce n'est pas une nuit, c'est des siestes, des siestes à répétition. Des siestes qui vont se répercuter jusqu'au petit matin. Même si au final, Paula n'a presque pas fermé l'oeil de la nuit, à 7h comme prévu, elle est prête à partir à l'école. Les encouragements de sa mère n'y feront pas grand-chose, comme à chaque fois qu'elle s'apprête à entamer une nouvelle journée, Paula retrouve immanquablement ses angoisses loin de sa maman. J'ai besoin qu'elle soit là, c'est elle qui me soutient. Dans une maison, il y a un mur porteur, et puis elle, c'est mon mur porteur. Dès qu'elle n'est pas là, il y a tout qui s'effondre. C'est le stress qui recommence. C'est une nouvelle journée à gérer toute seule. J'ai mal au ventre et j'ai mal à la tête. En plus de ça, se rajoute la fatigue, alors c'est pas forcément évident non plus. Hop, on y va. Une journée qui va commencer par cette fameuse route qui semblait tant la terrifier hier soir. C'est à pied qu'elle va se rendre à la gare pour prendre son train. Pour se rassurer et tromper ses angoisses, elle a pris l'habitude de faire apparaître régulièrement la photo de son papa disparu sur son téléphone pour la regarder un nombre incalculable de fois durant la journée. J'ai tellement peur d'oublier son visage que je me sens obligée de faire ça. Juste pour hop, un petit flash de sa photo. Il y aura ensuite le bus et enfin l'arrivée au lycée. Ici, il n'y a que des adolescents en difficulté, qu'ils soient hyperactifs, dyslexiques ou sujets à de la phobie scolaire. Ils ne sont que cinq par classe. Au milieu de ses camarades qu'elle connaît bien maintenant, Paula va oublier un peu ses angoisses, mais pas sa fatigue. Comme elle ne ferme jamais l'œil de la nuit, ses journées en cours sont difficiles. Elle ne cesse de bailler et a toutes les peines du monde à garder les yeux ouverts. Madame Paula, ça va ? Fatiguée. La directrice de l'établissement connaît bien les problèmes de la jeune fille. Elle fait d'ailleurs régulièrement le point avec ses professeurs pour essayer de voir son évolution au sein de l'école. Comment t'as trouvé Paula ce matin ? Comment tu la trouves ? Tu sais, Paula, c'est toujours un peu difficile. Elle est toujours dans son apparence d'assurance. Toujours ce masque où elle a cette constance dans le paraître, mais malgré tout, elle reste à fleur de peau. Elle se bat. Elle se bat contre elle-même, contre ses angoisses. Mais c'est vrai qu'elle prend sur elle-même. Elle prend énormément. Elle le dit d'ailleurs et on le voit. On voit parfois quand elle arrive, elle a les yeux un peu rouges. Elle est tendue. Les postures, elle ne se tient pas droite. Nathalie, sa maman, est persuadée que l'état de Paula est étroitement lié au décès de son papa. C'est depuis sa disparition que les choses se sont considérablement aggravées pour elle. Paula a une plus grande sœur, Valériane. Elle est mariée et vit à une heure de chez eux. Elles n'ont jamais vraiment parlé ensemble de la disparition de leur père. Valériane est parvenue à faire le deuil, ce qui est loin d'être le cas de Paula. Nathalie va donc essayer de la convaincre de passer une nuit chez sa sœur, ce qui est loin d'être gagnée. Il faut qu'elles aient une bonne conversation une bonne fois pour toutes, sur le papa qui n'est plus là, ce que l'une et l'autre a pu ressentir pour que justement déjà elle puisse mieux se comprendre. Et peut-être, je pense aussi que Paula soit un peu soulagée. Tu sais que ta sœur, elle se sent un peu exclue et parfois, elle est pas aveugle. Elle voit aussi comme les personnes qui t'aiment quand ça va pas ou quand tu vas bien, elle le voit. Et quand ça va pas et que toi, tu lui parles pas du ski... Mais maman, comme si ça l'a dérangé, on s'est jamais parlé. Ça va-t-il ? Oh, non, bah tiens. Nathalie a refait sa vie avec Frédéric, qui est devenu le beau-père de Paula. Lui aussi connaît bien les angoisses de la jeune fille. Il sait que lui demander de dormir dans un autre endroit que sa maison, loin de sa mère, c'est une chose qui relève de l'impossible. Sauf que sa mère aimerait que sa fille fasse des efforts pour une fois et qu'elle apprenne enfin à surmonter ses angoisses. Maman, elle veut que j'aille dormir chez Val. Non, non, mais attends, mais à part ça, mais à part le fait... Ouais, c'est une super idée. Ah, non, non, non. Tu étais d'accord, quand même ? Pour aller dormir chez elle ? Non, non, pour aller la voir, oui. Tu vas passer où ? Mais tu as dit que tu allais essayer. Ah, non, 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 là, je suis trop fatiguée. Je n'ai pas le courage d'y aller, j'en peux plus, là. Que tu sois fatiguée, tu vas te dire que je ne sais pas ça. Non, je n'ai pas envie de... Je n'ai pas envie de me fixer un but un week-end alors que je suis fatiguée. Elle peut voir demain. Oui, toujours, non. Demain soir, si elle se sent... Mais non, attends, on va... Paula, tu sais très bien qu'on ne va pas te forcer. C'est toi, tu essayes. D'accord ? Tu vas essayer. Si tu te sens... Paula, ne te mets pas la pression. Si tu te sens, tu restes. Si tu ne te sens pas, tu m'appelles. Parce que je sais très bien que à une certaine heure, tu ne voudras plus prendre le train. Tu m'appelles et puis je viens te chercher, ce n'est pas un souci. Bon, allez, pour le moment, on oublie. Comme si on garde le gâteau pour nous demain soir, ça fait quand je trouve. D'accord. Et tu restes là. On fait comme ça ? D'accord ? Oui, voilà. Allez, c'est tout. D'accord. J'ai réagi comme ça parce que c'est vrai que chez ma soeur, je ne me sens pas à l'aise. Ce n'est pas chez moi, ce n'est pas mon environnement. Je n'y vais jamais, donc c'est vrai que je ne connais pas. Et voilà pourquoi j'ai réagi comme ça. Je n'ai pas envie d'y aller parce que je sais qu'après, une fois là-bas, ça ne va pas être une partie de plaisir. En attendant, Paula va s'empresser de s'enfermer de nouveau dans sa bulle et dans ses obsessions. Comme celle de ressasser en permanence les souvenirs de son papa disparus. L'événement a été tellement traumatisant pour la jeune fille qu'elle en a même été jusqu'à se faire tatouer la date de son décès sur la nuque. Sa maman est persuadée que si Paula parvenait à faire le deuil de son père, une grande partie de ses angoisses finirait par partir. C'est la raison pour laquelle elle va se permettre d'insister pour qu'elle se rende chez sa soeur aujourd'hui pour parler avec elle de tout ça. C'est la raison pour laquelle elle se rende chez elle. Tu ne veux même pas essayer ? Non, une autre fois. C'est là que tu étais en train de faire quoi, là ? J'étais en train de dessiner ça. En fait, en plus de la date du décès de son papa sur la nuque, Paula a envie de lui rendre hommage en se faisant un nouveau tatouage. Celui d'un tigre parce que son père disait souvent que la force du tigre était en lui. Tu ne crois pas que ça commence à faire beaucoup, là, maintenant ? Je trouve ça lugubre, macabre, je veux dire. Tu as son passeport, il me semble que tu as son portefeuille, tu as tous ses papiers, tu as son permis de conduire, tu as... Sans compter les photos, tu... Et plus les tatouages sur toi, ça fait peut-être un peu beaucoup, non ? Tu es sans cesse dans ça. Et c'est peut-être le moment, maintenant. C'est pour ça que je voulais aussi que tu ailles voir ta sœur et j'aimerais vraiment que tu aies une bonne discussion avec Valérielle, là-dessus. Parce que je pense que peut-être ça te ferait du bien de te libérer, en fait, un peu de tout ça. Donc, tu ne veux pas aller aujourd'hui, c'est ta sœur, tu ne veux pas essayer, parce que je comprends, tu as eu une semaine difficile, tu étais fatiguée. OK, pas de souci, mais essaye, s'il te plaît, de parler avec ta sœur. OK. D'accord ? Le décès de son papa, c'est un sujet que Paula n'aime pas trop aborder en famille. Plutôt que d'en parler à sa sœur, elle va aller se confier à sa meilleure amie depuis 10 ans, Coralie. Les rares fois où la jeune fille accepte de sortir de chez elle, c'est quand elle a rendez-vous avec elle. Même si s'asseoir à la terrasse d'un café avec elle n'est jamais simple, ses angoisses la rattrapent très vite. Je ne me retourne pas, mais... Il y a plein de monde là-bas. T'aimes pas ? Non. J'ai un truc à te montrer, si je le retrouve. Voilà. Un éventuel tatouage que je pourrais penser à me faire. C'est pour ton père ? Ouais. Et la force du tigre, explique-moi un peu... La force du tigre, c'est... Avec mon père, dès qu'on avait une baisse de morale, que ce soit lui ou que ce soit moi, on se disait, t'as la force du tigre, vas-y courage, tu vas y arriver. C'est beau, de toute façon, si tu fais ça pour ton père, c'est pas une connerie que tu fais. Ouais. Parce que le manque de sa présence, c'est trop gros, c'est trop fort. J'arrive pas à m'y faire. J'arrive pas à me faire à l'idée que je le verrais pas, quoi. Je le verrais plus jamais. Ça, c'est du chant, hein. Eh ! Oh, mon dieu ! Le pont ! Eh ! Ça fait du bien, tu vois. Tu vois que t'en parles, ça fait du bien. En vrai, tu vas me faire pleurer aussi. Eh ! Ouais, c'est bon. Ça va, Elie ? Oui, c'est bon. Tu parles de lui, parce que si tu parles pas de lui, tu vas prendre sur toi, tu vas prendre sur toi. Mais pleure, il ne me bat pas pour toi. C'est bon, ça va. T'inquiète, je suis là, c'est intéressant. Ouais, c'est bon. La maman de Paula, de son côté, ne va pas baisser les bras pour autant. Sa fille n'a jamais parlé avec sa grande sœur Valériane de la mort de leur papa. Cette dernière est parvenue à faire le deuil. Elle a forcément beaucoup de choses à dire à ce sujet à sa petite sœur. Valériane vit à une heure de chez eux. Elle est désormais mariée et a fait le déplacement aujourd'hui. Comme Paula ne veut pas venir chez elle à cause de ses angoisses, c'est donc Valériane qui va venir à Paula. Maman ? Oui ? Je suis là. Ça va ? Oui, et toi ? Oui, et toi ? Paulette ? Ça va ? Qu'est-ce que tu fais de bois ? Non, je regarde des photos comme ça d'un milieu. Les deux sœurs s'entendent très bien, même si bizarrement, elles n'ont jamais parlé ensemble de la mort de leur père. Valériane va se retrouver dans la chambre de sa sœur un peu embarrassée. C'est Paula qui va aussitôt aborder le sujet en lui montrant le dessin de son futur tatouage. D'accord. Tiens, je voulais te montrer ça, en fait. C'est un éventuel tatouage que je pourrais faire. Encore ? Oui, même réaction de maman. Encore ? T'es sérieuse, Paula ? Oui. Pourquoi tu veux faire ça ? Bah, j'aime bien, quoi. T'aimes bien le flageller, en fait, un petit peu. Ce flageller, en passant son temps à lire tous les soirs le journal intime de son papa, mais aussi à vivre constamment dans la peur de tout depuis 6 ans maintenant. Paula va pourtant suivre les conseils de sa maman et parler enfin de ce sujet avec sa sœur. Maman, elle m'a dit, tu sais, ça serait bien que tu demandes à Val, lorsque tu la verras, de voir comment elle fait. Enfin, je sais pas. Enfin, t'es pas tombée en dépression, toi ? Enfin, comment t'as fait ? Comment de réagir ? Différemment. Différemment. Hum. Ah oui, tu t'es exprimée direct et maintenant, ça... Je m'exprime toujours autant aujourd'hui. Je vais pleurer, je vais crier, mais je vais pas aller me mettre quelque chose sur la peau qui va me rappeler tous les jours. À quel point je suis triste. Non. Non. Le carnet qu'il écrivait, je crois que t'en as la connaissance. Et maman, elle me disait de... Parce que dès que j'ai su qu'il existait, je me le suis approprié. Et maman m'a dit, tu sais, ça serait bien que tu le partages avec ta sœur. Enfin, si fois, elle veut le lire. Moi, j'ai lu ce que j'avais à lire. Voilà, j'ai pas besoin de le relire tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Je savais pas que tu l'avais lu. J'ai lu ce que j'avais à lire. Toi, là, je sais comment tu le lis. Et puis tu vas le lire et tu vas te rendre malheureuse, tu vas te rendre mal, tu vas te rendre mal, tu vas te rendre mal. Et ça sert à rien. Oui. Et je m'en fais du mal à moi-même. Toujours lire des trucs comme ça, ça te fait juste comme si papa, il était mort hier, un peu là. Oui. Oui, c'est pas évident. Mais je sais pas parce que papa, il est parti que nous, il faut qu'on... Qu'on arrête de vivre. Qu'on arrête de vivre, exactement. J'ai peur que si... J'ai l'impression que 6 ans de mal-être, c'est pas assez pour une personne comme papa. J'ai l'impression que... Mais tu feras jamais ton... Tu peux pas faire un deuil d'un papa ou d'une maman, Paula ? Tu peux pas ? C'est pas possible, mais tu t'as pas à te faire souffrir. Tu t'as pas à te faire souffrir ? Tu dirais, il lui est pas arrivé quelque chose à cause de toi ? Non. Non ? Tu dirais, t'as fait quelque chose, toi ? Non. Bah alors pourquoi, pourquoi ce serait toi qui devrais souffrir ? T'as demandé quoi, toi ? Rien. J'ai eu un déclic pendant la conversation avec ma soeur pendant que... Lorsqu'elle m'a dit, tu sais, Paula, tu n'es pas responsable de la mort de papa, tu n'es pas responsable de sa maladie, tu n'es responsable de rien, alors je ne vois pas pourquoi tu te punis comme tu le fais. Et c'est vrai que je ne suis responsable de rien, mais je m'inflige une souffrance, comme si je devais être punie. Personne me punissait, donc je le faisais moi-même. Et j'ai réagi qu'elle avait raison, donc ça a été le déclic. Je me suis renfermée un peu sur moi-même. Un peu ? Un peu, beaucoup. Il faut que tu penses à toi. Ouais. Ça me fait de la peine de te voir comme ça à 17 ans. Ouais. Si tu m'amenais en boîte plus souvent aussi, ça serait peut-être mieux, hein ? Je ne suis pas sûre que ton mari soit d'accord, mais il n'a qu'à venir avec nous. Ça fait mal de voir sa soeur souffrir à 17 ans, voilà, être cloîtrée à la maison avec sa maman. C'est pas une vie, d'ado, tout simplement. Mais toi, tu peux pas rester comme ça toute ta vie. Je sais bien. Pas comme ça, donc le cahier... Faut que je le range. Basta, le lire tout le temps et tout, c'est pas possible. Je vais le ranger dans un placard. Voilà. Une chose qu'elle va s'empresser de faire aussitôt. Oui. Quand j'ai posé le carnet dans l'armeur, c'est vrai que, bizarrement, j'ai eu une drôle de sensation. J'ai eu l'impression qu'il y a un poids qui s'est enlevé de mes épaules. Ça a été une mini-libération de tous mes problèmes. Ce qui va grandement rassurer Nathalie, sa maman. Ça nous a aidé, cette conversation. Ça nous a... Ça a été que du positif pour elle et pour moi aussi. Donc, je suis satisfaite et je suis contente. Moi, en tout cas, ça me tenait à coeur que tu puisses faire cette démarche aussi avec ta soeur. Ça me fait beaucoup de bien. En tout cas, moi, je suis super contente de l'entendre. Ça, tant mieux. Donc, j'espère vraiment que maintenant, tu vas continuer dans ce sens-là et à faire plein de choses. Tu me dis, si elle a pu prendre conscience de tout ça, c'est un grand pas. C'est vraiment un grand pas. Et il faut, maintenant, qu'elle... L'objectif, c'est moi, plus tard, plus grande. Qu'est-ce que je veux faire de ma vie ? Et se donner les moyens d'y arriver. Et surtout, être heureuse. Une chose est sûre, Paula ne va pas guérir de toutes ses angoisses du jour au lendemain. Elle va juste apprendre tout doucement à vivre autrement en essayant de ne plus penser à tous les malheurs qui pourraient la frapper à chaque moment de la journée. Comme la disparition de son papa il y a 6 ans de cela. Mon père, il aimait que je sois heureuse. Et s'il était là, il serait très fier de moi d'avoir fait un pas en avant. C'est un pas en avant pour moi, pour ma vie. C'est un pas en avant pour la guérison. Et ma mère me le dit, qu'elle est fière de moi aussi. Et voilà, d'entendre ça, ça fait plaisir, ça donne chaud au cœur. Donc, ouais. Sous-titrage Société Radio-Canada